Je me présente, Frédéric Harper, je suis Technical Evangelist chez Microsoft Canada. Mon rôle c'est vraiment de discuter technologie avec les développeurs, pas seulement technologie Microsoft, donc toutes les technologies. Ça se concrétise en présenter dans les conférences, aller dans les groupes d'utilisateurs, faire des biais techniques en ligne, être présent sur les médias sociaux et réseauter avec les gens, réseauter avec les développeurs. Je suis aussi un blogueur, on peut me rejoindre sur out-of-comfort-zone.net pour les débiés, des fois en français, des fois en anglais, la plupart du temps en français, comme j'aime bien le dire. HTML5, c'est la nouvelle version d'HTML, c'est beaucoup de fonctionnalités qui permettent et qui vont permettre aux développeurs de développer des applications peut-être un peu plus interactives et de manière un peu plus facile. Donc, on parle de technologies comme une technologie vidéo où on n'a plus besoin de plug-in, on parle de canvas qui nous permettent de dessiner plus facilement, on parle de geolocalisation qui nous permettent d'utiliser le GPS pour détecter où on en est. Donc, c'est une belle technologie. Ça fait quelque temps que c'est là, les navigateurs principaux implémentent plusieurs aspects d'HTML5, mais c'est encore en train de se finaliser comme standard Web. On peut utiliser HTML5 dès aujourd'hui. On peut l'utiliser pour développer des sites Web, développer des applications Web, des jeux en ligne. On peut même s'en servir maintenant pour développer des applications, si je ne me trompe pas, avec la Playbook. On peut le faire aussi sur Windows 8, utiliser les technologies qu'on connaît, HTML, JavaScript, CSS, pour développer ces applications-là. Et ce qui est intéressant, c'est que même si le standard n'est pas final, on en est à un point où c'est très bien implémenté, où la plupart des fonctionnalités des nouveaux éléments sont bien implémentés dans les navigateurs modernes récents. Donc, on parle de Firefox, on parle d'Internet Explorer, de Chrome, d'Opera, de Safari. Ces navigateurs-là implémentent quand même une bonne version. La seule chose, c'est qu'on doit faire un peu attention, dépendant de ce qu'on va utiliser pour développer notre site ou notre application Web. Il y a certains éléments qui ne se retrouvent pas dans tous les navigateurs. Avec HTML100, on a accès à des choses qu'on n'avait pas accès nécessairement avant. Souvent, quand on pensait, surtout à l'application mobile, qui est un exemple qui est plus fréquent, on se dit « je vais développer une application native parce que je vais avoir accès à certains éléments de l'appareil que je n'ai pas accès à avec un site Web. » Aujourd'hui, on pense comme du « offline storage ». Donc, je suis capable de sauvegarder certaines choses pour une consultation en mode hors-ligne. On pense avec les mobiles, on n'est pas toujours à un endroit où on a une connexion au réseau. Donc, je suis dans le métro, je n'ai pas de connexion au réseau. Je suis capable quand même d'accéder à certains éléments de mon application Web à cause du « offline storage ». On pense au GPS, l'accès au GPS. Donc, maintenant, avec quelques lignes de JavaScript, je vais être capable d'aller chercher ma longitude latitude, chose que je ne pouvais pas faire avec le navigateur avant. Donc, je devais utiliser une application native. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités, plusieurs nouvelles features qui arrivent avec HTML5. Certaines sont déjà là, certaines s'en viennent, ne sont pas encore totalement présentes dans tous les navigateurs, mais on s'en va vraiment dans le bon sens avec cette technologie-là pour être capable de faire des expériences aussi bonnes, sinon meilleures que certaines applications natives. Merci. 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 Merci.